L'enseigne que je vais fréquenter va dire la place que j'occupe dans la société. On va parler d'une gauche quinoa contre une gauche du barbecue. On est très loin de la lutte des classes, de l'affrontement entre les deux, les grands blocs géopolitiques. On voit comment, encore une fois, les modes de vie, la consommation, va s'inviter dans le champ politique. Les mots de la République. Nous vous proposons, dans le contexte politique actuel, les meilleurs experts, pour vous permettre de clarifier le débat, de vous donner des clés pour mieux le comprendre. Je suis en compagnie de Jérôme Fourquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sondeur, directeur du département Opinion de l'IFOP. On vous doit la France d'après aux éditions du Seuil. Et parmi les mots que vous avez fait entrer dans le vocabulaire de la politique, et je dis bien de la politique, il y a le mot consommateur, parce que vous nous avez expliqué, Jérôme Fourquet, qu'il y avait une France Stéphane Plaza, c'était avant qu'il ait des affaires de mœurs, qu'il y avait aussi une France du Bon Coin. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça s'articule avec la République ? Alors, c'est une évidence. Nous sommes dans une société qui est une société de consommation. Le cœur battant de cette société, quand on la regarde un peu, notamment en province, c'est quand même la zone commerciale d'entrée ou de sortie de ville, c'est selon. Et le poids de la consommation devient de plus en plus important dans nos vies, mais aussi dans la construction de nos imaginaires, nos références politiques. On voit comment, de ce point de vue, un certain nombre d'habitudes, de modes de vie ou de modes de consommation vont être récupérées dans le débat politique et devenir des objets politiques. Prenons la période très récente, celle des élections européennes. On a beaucoup parlé, par exemple, de la voiture électrique. Et donc, c'est la question de la mobilité, c'est la question de l'opposition entre une France très urbaine où on pourrait se passer de voiture et une France périphérique, rurale ou périurbaine où la dépendance à la voiture est toujours très forte. Et donc, le fait de basculer d'un parc automobile classique vers l'électrique implique énormément de conséquences en termes de capacité à pouvoir se payer, ce type de véhicule, la question des recharges et autres. Et donc, tout ça se politise. Prenons un autre exemple, celui de la consommation alimentaire, la consommation de viande. On a parlé d'une gauche quinoa contre une gauche du barbecue. Et donc, on est très loin de la lutte des classes, de l'affrontement entre les deux, les grands blocs géopolitiques. On voit comment, encore une fois, les modes de vie, la consommation va de plus en plus s'inviter dans le champ politique parce qu'en dernier ressort, elle est omniprésente dans nos vies. Regardons comment le Rassemblement national a installé la question du pouvoir d'achat et dans son référentiel, il y a 30 ou 40 ans, on aurait parlé des salaires. C'est la question des salaires, de la rémunération. Aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat, c'est ce que je peux acheter. L'enseigne que je vais fréquenter va dire la place que j'occupe dans la société. Lors de cette dernière élection européenne, le Rassemblement national a fait en moyenne 45% des voix chez les ouvriers et chez les employés. On a eu durant cette campagne un moment d'emballement autour d'une interview filmée d'une militante, d'une sympathisante du Rassemblement national de Perpignan qui s'appelait Colombes, qui était bénévole au Resto du Coeur et qui, face caméra, expliquait pourquoi elle était à ce meeting. D'abord pour des raisons économiques et sociales, la difficulté à joindre les deux bouts, les fins de mois difficiles, etc. Et donc ça rentrait en résonance avec la réalité sociologique que nous décrivons. Et on a constaté par ailleurs que depuis 2022 et 2023, l'enseigne de distribution préférée des Français, c'est Action, le hard discounter hollandais. Et donc on voit comment ce qui se passe dans le champ de la consommation, quelque part, entre en résonance et a des répercussions sur la scène politique avec des acteurs politiques qui peuvent parfois se saisir d'objets ou d'attitudes consuméristes pour adresser des messages à telle ou telle catégorie de la population. Mais alors, bon, cela fait longtemps qu'on peut considérer que l'actualité politique est déterminée par la stratification sociale des individus. On considérait schématiquement que les riches votaient plutôt à droite, les pauvres plutôt à gauche, alors que justement aujourd'hui, les frontières sont de plus en plus brouillées. Par exemple, le fait que la droite, pour une partie d'entre elles, s'allierait avec le Rassemblement national, montre que finalement, il y a l'abandon d'un programme économique qui était un programme économique traditionnel de droite, libéral. Oui, alors ces frontières sont plus poreuses et les choses se recomposent, notamment sur cette question des modes de vie et de la consommation. Bien sûr, le niveau de revenu, le type de diplôme que vous avez, le type de poste ou de statut qui est le vôtre, jouent toujours très fortement sur la vision du monde que vous avez et sur vos comportements politiques. Mais les choses sont plus complexes que cela. Aujourd'hui, il y a d'autres lignes de fragmentation qui s'apparentent à, et qui apparentent à la France, à une forme d'archipélisation du paysage. Prenons l'exemple du mouvement des Gilets jaunes. Quand ce mouvement a émergé à l'automne 2018, on s'est penché, tout le monde y a été de son analyse, en disant, est-ce que c'est une révolte poujadiste, un mouvement d'automobilistes, le cri d'alerte ou de colère des catégories populaires, etc. Donc il y avait un peu de tout ça dans ce mouvement. Mais nous, ce qui nous avait beaucoup frappés, c'est que toute une partie de la gauche mélenchoniste s'est impliquée dans la deuxième partie de ce mouvement pour essayer de faire advenir la fameuse convergence des luttes, en disant, en fait, c'est une lutte des plus modestes sur la question du pouvoir d'achat, qui a émergé, on s'en souvient, sur les ronds-points, qui géographiquement était très située. C'était quand même la France de la bagnole. C'était un mouvement d'automobilistes. C'est ce que moi j'appelle le peuple de la route. C'est les gens qui ont besoin de la voiture pour se déplacer. Et tout le travail des militants de la France insoumise, c'était d'essayer de faire rentrer dans la danse la France des banlieues, en disant, banlieue, rond-point, même combat, contre Emmanuel Macron, contre sa politique antisociale, etc. Sauf que la France des banlieues, à quelques exceptions près, s'est très peu reconnue et s'est très peu mobilisée dans ce mouvement des gilets jaunes, parce que ce ne sont pas les nôtres qui sont sur les ronds-points. Beaucoup de gens aux banlieues n'ont pas forcément de voiture, et la question du prix des carburants n'était pas du tout leur sujet. Et donc, à classe sociale identique, si je puis dire, si on prenait la variable du niveau de revenu, ça ne suffisait pas comme grille de lecture pour savoir est-ce qu'on allait être sensible ou pas à la colère des gilets jaunes. Il fallait rajouter une autre variable qui était est-ce qu'on est ou pas grand rouleur ou petit rouleur. Mais est-ce qu'il y a des marques qui, aujourd'hui, peuvent être considérées comme étant transpartisanes, c'est-à-dire qui valent pour tous les Français ? On a des marques, effectivement, qui sont assez transclasses. Il y a des classements comme ça qui sont très parlants et très éclairants, qui sont publiés chaque année sur le type de produits qui sont les plus consommés et les plus achetés. Et donc, vous avez, je ne sais pas si on a le droit de les citer, mais l'eau cristalline, le caprice des dieux, le Coca-Cola. On a également... Alors ça, ce sont des produits transclasses, parce que l'eau cristalline, a priori, c'est une eau qui est une eau moins chère que... Oui, mais que tout le monde peut... Tout le monde a le droit de la consommer, ça. Que tout le monde peut acheter. Le Coca-Cola, on le voit, il y a eu des batailles idéologiques très fortes. On se souvient, dans le passé, Aragon et le Parti communiste étaient contre la Coca-Colaïsation du pays qui était une marque de l'impérialisme américain. Le match a été gagné dans les grandes largeurs. On voit aussi comment certaines enseignes, comme Lidl ou autres, ou comme Leclerc, ont la capacité de s'adresser à un très large public. Et donc, dans cette société archipélisée ou fragmentée, la consommation, par certains points de vue, fragmente encore davantage, mais il y a des lieux qui sont encore des lieux où on va se croiser, notamment dans ces zones commerciales de périphérie. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. Je rappelle que vous avez notamment publié La France d'après aux éditions du Seuil. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?